C'est parti par rapport au développement de ces applications. Il y a un certain nombre de questions qui sont à se poser. Qui va l'utiliser ? Comment va-t-elle être utilisée ? Les conditions. Où va-t-elle être utilisée ? Et puis, quelles données seront utilisées ? Et comment on va les utiliser également ? Donc là, c'est quelques questions génériques qu'on peut décliner sous la forme de thématiques. En particulier, les conditions d'utilisation. Le type d'utilisateur qui va impacter sur l'ergonomie à mettre en œuvre. Mais également sur le mode de diffusion. Donc, toutes ces thématiques vont interagir un peu entre elles. Le parc matériel. Le parc matériel, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce qu'on va être sur un parc maîtrisé ? On va définir quels appareils mobiles vont être utilisés avec l'application mobile ou un parc complètement hétérogène. Donc là, on est plutôt sur l'application grand public ou la décision d'avoir ouvert au plus grand nombre. Donc, il va impacter ensuite sur les développements et les tests de compatibilité avec les différents matériels. L'environnement d'utilisation. Donc, avec les conditions climatiques, la disponibilité des réseaux qui va impacter sur est-ce qu'il va falloir penser à du mode connecté, déconnecté, etc. L'usage des données. Alors, autour de ces données, c'est d'où elles viennent. On va généralement avoir une partie de données qui vont être récupérées en amont de l'utilisation de l'application mobile pour les publier et pour les voir. Mais également, on va avoir peut-être de la saisie de données sur le terrain. Donc, prévoir également toute cette partie-là et les systèmes de synchronisation. Dès qu'on va manipuler de la donnée, il va falloir se poser la question de la volumétrie. Est-ce que ça va être quelque chose d'important ou pas ? Et là, de la même manière, ça va nous guider vers plus ou moins une solution technique. Ensuite, il y a toutes ces parties de notifications pour des modifications de données. La sécurité. Est-ce qu'on a embarqué avec nous des données sensibles ? Là, je ne vous l'ai pas cité dans l'historique, mais on a développé par exemple également un POC sur le passeport bovin. une des choses. Donc, ça peut être tout ce qui est application mobile peut avoir embarqué des données sensibles et nécessairement peut-être la nécessité de crypter les données embarquées. Les fonctionnalités. Alors, en particulier, c'est toute l'intégration avec l'appareil mobile et voir l'interaction avec d'autres appareils qui vont être sur le terrain. Donc, avec la nécessité peut-être d'avoir des interactions avec le GPS, l'appareil photo, l'appareil photo pour également lire peut-être des QR codes, l'intégration avec le Bluetooth, le NFC, de l'infrarouge pour récupérer des données issues d'appareils tiers. Le mode de diffusion. Effectivement, est-ce qu'on a besoin que l'application soit disponible sur les stores pour avoir une plus grande visibilité ? ...position du téléchargement depuis un serveur propre. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles, quelles que soient la plateforme Android ou iOS. Également, toutes les problématiques de mise à jour de l'application mobile. Comment on va l'effectuer ? Enfin, on va parler également budget. C'est qu'est-ce qu'on a prévu comme budget avec le développement initial ? Parce que suivant les technologies, les développements peuvent être plus ou moins coûteux. Et de la même manière, la maintenance par rapport à ça. Donc, on verra ça dans un petit tableau récapitulatif que je vais vous présenter tout à l'heure. Lié au budget, qui dit budget croissant, dit plus de jours pour le développement. Donc, des plannings à rallonge. Donc, de la même manière, il y a aussi toute la partie planning et itération et allotissement possible de l'application dessus. Sachant que ça peut faire partie de la stratégie également en termes de visibilité, de pouvoir mettre à jour assez fréquemment l'application mobile. Enfin, il y a ce couple appli central et appli mobile sur lequel il faut réfléchir. Donc, soit votre application est déjà existante et l'application mobile va apporter simplement un nouveau mode d'utilisation de votre application. soit il faut également créer toute cette structure de base de données centralisatrice, voire de l'application web pour pouvoir utiliser, réutiliser l'outil, voire faire également de l'utilisation en mode web. Les solutions techniques, un petit tour d'horizon assez rapide en essayant d'être le plus exhaustif possible. Alors, sachant qu'il y a de nouvelles technologies un petit peu partout, mais on va distinguer deux grandes solutions. C'est le développement. Alors, même si on parle d'application mobile, on a la possibilité de développer deux applications web pures. Or, soit en Responsive Design ou une application web existante, mais on va la penser également mobile et ça va être exactement la même, mais grâce au Responsive Design, se disposer de telle sorte qu'elle soit utilisable également sur de plus petits écrans ou on va développer une application web dédiée, en doublon d'une application web existante, par exemple. L'autre solution, c'est de développer vraiment une application mobile, telle qu'on l'entend, avec une installation sur l'appareil mobile. Alors, il y a deux grandes possibilités. C'est le développement natif, soit ce qu'on appelle du développement cross-plateforme, c'est-à-dire un développement unique, quelles que soient les plateformes, avec une compilation, un encapsulage qui se fait ensuite dessus. Donc, l'application web en Responsive Design, les avantages et les inconvénients. Le gros avantage, c'est que quand on va développer cette application web, on n'en développe qu'une seule application. Simplement réfléchir au design qui va se faire entre l'appli web sur un écran normal et sur un écran mobile, ce qui va générer des coûts moins élevés. Un seul site à maintenir par rapport au duo site classique appli mobile. Ensuite, on va pouvoir avoir des contenus identiques pour tous les supports. En revanche, effectivement, en termes de performance, on va être un petit peu moins bien que sur un site, une appli mobile dédiée ou sur une application web mobile dédiée ou sur une application mobile native, néanmoins, ce n'est pas forcément rédhibitoire. De la même manière, l'ergonomie va être généralement un petit peu moins pertinente. Même si on fait du Responsive Design, on va être quand même un petit peu coincé par un certain nombre d'aspects ergonomiques. Ce qui peut être un petit peu moins facile d'utilisation pour l'utilisateur final. Et donc, on va être plutôt sur une utilisation générale et ponctuelle. De la même manière, on va avoir, même si le mode déconnecté est possible, cela va être quand même relativement limité à la fois en termes de performance et de volumétrie là-dessus. Deuxième choix, c'est l'application web mobile dédiée. Donc, on va développer une appli web, mais qui cette fois-ci sera dédiée. Donc, on va effectivement permettre d'optimiser les contenus et le temps de chargement. Clairement, on va gagner un petit peu en performance. On va quand même garder des ressources communes, généralement entre l'application et l'application mobile. Un déploiement facilité, ça c'est aussi une chose dessus, c'est qu'il n'y a rien à installer sur l'appareil. Donc, en termes de compatibilité et en termes de facilité d'usage, il y a juste à aller se connecter sur la bonne URL pour pouvoir utiliser l'application, sachant qu'on peut même créer maintenant des raccourcis sur le bureau pour garder. Donc, effectivement, on va être à des coûts généralement un petit peu moindres qu'un site, avec des coûts un petit peu plus forts qu'un site adaptatif. On va avoir l'obligation de créer deux applis. En revanche, on va être à des coûts quand même moindres qu'une application native dédiée à installer sur le poste. Et de la même manière, on aura comme une utilisation hors ligne un petit peu limitée, même s'il y a toujours des possibilités d'utiliser. Enfin, l'application mobile en tant que telle qu'on va pouvoir installer sur le device. Alors, effectivement, on va gagner en performance, on va gagner en interopérabilité avec les fonctionnalités natives du téléphone ou de la tablette, en particulier tout ce qui est photos, vidéos, GPS, notifications. On va également être beaucoup plus capable de travailler en mode hors ligne là-dessus. En revanche, ce qui va être obligatoire, c'est d'installer l'application. Ça va être de gérer les mises à jour entre les différentes applications, gérer l'homogénéité de la mise à jour sur les différents utilisateurs, pour les différents utilisateurs. On a également, pour chaque installation, il va falloir prévoir une installation pour iOS et pour Android. Et ce qui implique généralement des coûts un petit peu plus élevés, en particulier avec déjà des coûts de licence développeur pour être sur iOS ou Android, même si on n'utilise pas le store comme mode de diffusion. Voilà. Alors, en détail un petit peu plus sur les différents choix possibles pour ce développement d'applications mobiles. Donc, effectivement, on peut faire du full natif. Alors, c'est clairement ce qu'il y a de plus intégré, de plus performant, mais également le plus cher. Et le plus difficile à maintenir. Donc là, pour les plateformes sous iOS, on a Objective-C, on a Swift, on a langage C, c'est l'utilisation de ces langages-là pour coder. Pour Android, on était sur Java avec des studios type Android Studio ou Eclipse. On a maintenant désormais un nouveau langage qui s'appelle Kotlin, qui a pour but de remplacer Java. mais c'est toujours le même principe avec ce développement-là. Et puis ensuite, on va passer par des licences développeurs et des, en tous les cas, de toute façon, des licences développeurs au niveau de Google et d'Apple et des vérifications d'usage en termes d'intégrité des applications. La deuxième étape, c'est ce que je vais dire du web encapsulé. Donc, c'est-à-dire, on va faire un développement généralement sur la bord, sur le développement d'une application web, généralement sur la base d'un framework JavaScript. Puis, on va l'encapsuler via une compilation pour que ça devienne une application pseudo-native et qui s'installe sur les appareils. Donc, parmi les grandes solutions, on a Adobe PhoneGap, la version propriétaire, ou Apache Cordova, donc la version open source, donc avec du développement JavaScript. On a également Titanium, on a NativeScript. de la même manière, donc là, c'est du développement d'applications web sous JavaScript. On a Flutter, qui est pour le coup du développement, cette fois-ci, en langage Dart, donc avec des ressources un petit peu plus, un peu moins nombreuses, mais on a toujours ce principe de compilation. Et puis, on a Ionic, qui est quelque chose qui est le même principe. avec un développement d'applications JavaScript. En revanche, cette fois-ci, on va, il ne va pas forcément compiler comme une application native, c'est qu'on va plutôt générer une application web vide qui va ouvrir le navigateur et qui va utiliser comme si c'était une application web. Voilà. Et puis, la troisième solution, c'est un nouveau framework de JavaScript mobile qui est native, qui est développé par Facebook et qui permet du développement quasi natif et qui fonctionne à la fois sur iOS et Android. Voilà. Donc, si après, je vais vous présenter un tableau un petit peu récapitulatif des différentes solutions. Alors, c'est des choses sur lesquelles on a quelques retours d'expérience sur ces différents choix. Donc, à la fois, développement, donc ici, tout à gauche, du full natif. Ensuite, du full web. Apache Cordova, donc, qui va permettre développement d'une application web encapsulée pour en devenir dans une application. Google Flutter, donc là, qui est une technologie assez jeune, donc, avec codé en langage d'art. Puis, on va recompiler pour en faire devenir une application iOS et Android. Et puis, React Native, qui est développé par Facebook. avec, donc, c'est le framework React, le framework JavaScript React, mais cette fois-ci, avec des composants spéciaux pour permettre de générer directement des applications natives. Donc, dans tous les cas, sauf pour le développement full web, on va pouvoir mettre ces applications dans les stores publics, avec néanmoins quelques, il faut faire attention au niveau d'Apache Cordova qui utilise des plugins qui peuvent bloquer l'accès au store. Mais bon, il faut juste faire attention là-dessus. Donc, c'est ce qui permet quand même une visibilité forte au niveau des stores. Disponible sous forme de site web, donc là, c'est pouvoir réutiliser l'outil qu'on a pu développer. Donc là, pour le coup, le full web, oui, que ce soit par exemple en particulier pour du responsive design. En revanche, pour les autres solutions, même si on développe une appli web en JavaScript, cela reste, ça a été un développement spécifique pour l'application mobile. Donc, à moins d'y avoir déjà pensé, on ne va pas pouvoir le transférer et en faire une application web entre guillemets standard. Là-dessus. coder avec des technologies web, alors pourquoi c'est intéressant de coder avec des technologies web ? C'est simplement d'avoir des ressources de développeurs plus importantes. C'est clair que les technologies web, on a beaucoup plus de monde qui savent coder que pour d'autres. Donc, effectivement, quand on va faire du développement full natif, on va avoir un terreau de développeurs un petit peu moindre qui connaissent bien le Swift Objectif C ou Kotlin Java pour Android. En revanche, quand on va faire du développement en JavaScript, on va avoir quasiment tous les développeurs du monde capables de faire du développement encore que il y a quand même un savoir-faire et des retours d'expérience à avoir pour faire du bon codage en termes de JavaScript. En termes de performance et d'interface, effectivement, la meilleure solution, c'est le développement full natif. Ensuite, on va être quand même avoir des choses qui tiennent la route, quelles que soient les solutions, même si on a remarqué certaines lenteurs parfois inexplicables au niveau de solutions d'Apache Cordova, en particulier au niveau des démarches. Ça, c'est des choses désormais qu'on maîtrise, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. De la même manière, on remarque sur React Native parfois quelques lenteurs, en particulier quand on fait des gros changements d'interface, quand on passe d'une interface à une autre sur l'application mobile. de la même manière, ce qui est intéressant, c'est que votre application puisse fonctionner même quand elle n'est pas ouverte pour pouvoir faire de la synchronisation par exemple de données. Et là, pour le coup, on a des choses qui se font bien sous Android. En revanche, sur iOS, on a quand même quelques difficultés avec la présence de certaines de ces fonctionnalités. Le code mutualisé qui va être intéressant à la fois en termes de budget pour pouvoir développer entre guillemets moins cher et puis surtout maintenir. On n'aura qu'une version à maintenir et pas deux en particulier. Donc là, c'est l'avantage de tout ce qui est développement mutualisé que ce soit encapsulé ou avec React Native. En revanche, effectivement, sur les deux dernières solutions, la Google Flutter et React Native, ce sont des solutions qui sont relativement jeunes. Donc, on n'a pas encore de grands retours même si en particulier React Native, là, c'est une solution que nous, on est en train de mettre en place dans le cadre de la refonte d'une de nos solutions. Après, effectivement, on est quand même à la fois sur Google et sur Facebook. Donc, ils mettent les moyens pour qu'on soit sur des outils qui soient pérennes et qui fonctionnent bien. Après, le fonctionnement offline, alors effectivement, je vous disais que le full natif permettait quand même d'avoir des choses beaucoup plus intéressantes, mais même en full web, via un système de base de données en cache sur le navigateur, on a des possibilités d'avoir un mode déconnecté. Donc, c'est assez limité en termes de volumétrie et de performance, mais on a quand même des choses assez sympas. Ensuite, sur les trois autres technologies, on a la possibilité soit d'utiliser effectivement ces bases de données en cache, soit d'utiliser du SQLite comme en format natif et donc qui va permettre d'avoir une forte volumétrie. Enfin, c'est ce que j'ai marqué, pardon, et puis l'accès aux fonctions natifs. Donc là, effectivement, on est, hormis le full web où ça reste très limité, de toute manière, il y aura toujours des plugins qui vont permettre d'interagir avec les outils, les fonctionnalités du device. de l'appareil. Une présentation de quelques projets assez rapide. Donc, une des présentations, c'est l'Agence nationale des fréquences avec l'outil Carto Radio Mobile qu'on a mis en place en 2013. Donc, sur la base d'un développement en JavaScript encapsulé via de la page Cordova. Donc, c'est disponible sur les stores à la fois sous Android et sous iOS. Donc, c'était l'un de nos premières réalisations dessus avec l'intégration de la cartographie IGN avec la possibilité de faire de la recherche. Donc, là, on est sur une application mobile, certes dédiée, mais complètement en mode connecté. avec des écrans spécialisés au niveau des appareils mobiles. En 2018, on a effectué une refonte du site Carto Radio, qui est le grand frère de l'application mobile. et il a été décidé de la faire en responsive web design. Donc, potentiellement, ce qui permet l'utilisation complète en mode mobile. Donc, c'est un bel exemple d'application mobile web. Donc, vous voyez ici l'écran normal et l'écran en responsive design sur un plus petit écran. On retrouve grosso modo toutes les fonctionnalités qu'on avait sur l'application mobile développée en 2013 avec également le calcul de distance dessus. Un mode, là, vous retrouvez toutes l'ergonomie qu'on peut quand même avoir et sur et nécessaire pour l'utilisation sur un tout petit écran. Voilà. Un deuxième exemple, donc, l'application mobile par CellTouch de la même manière qui a été développée autour d'une appli web en JavaScript développée avec le framework Sencha Touch et puis encapsulée via Apache Cordova. Alors, au contraire de la précédente, pour le coup, ces applications qui sont compatibles iOS et Android ne sont pas disponibles sur les stores. Donc, ils sont disponibles sur les serveurs des chambres d'agriculture. Suite à un abonnement, l'agriculteur va pouvoir aller télécharger l'application et l'installer. Donc, même sur iOS, on est capable d'installer des applications qui ne proviennent pas du store. En revanche, elles ont été quand même, elles ont passé une certification permettant de l'installation. Et donc, ça nécessite, je dirais, le même niveau d'exigence que lorsqu'on le met sur un store. Donc, de la même manière, cette application a été pensée pour l'utilisation d'affichage de données et de saisie de données sur des écrans de type smartphone. la possibilité avec de la synchronisation depuis l'application web mobile de ces données, la possibilité de travailler en mode complètement déconnecté. En revanche, là, on est sur un process de passage de mode connecté et déconnecté pas transparent pour l'utilisateur. C'est lui qui va définir, qui va embarquer les données et lancer le push pour la mise à jour sur la base centralisatrice. Donc, cette année, on est en train de justement refondre cette application avec du React Native. On va, grosso modo, avoir les mêmes fonctionnalités dessus. En revanche, ça va être complètement transparent, le passage en mode connecté et déconnecté. On va avoir donc une synchronisation automatique des données dans l'outil. dans l'application mobile dessus. On aura quelques fonctionnalités en plus sur quand on sera en mode connecté. Par exemple, tout ce qui est calcul de mélange et vérification des mélanges phytosanitaires. Donc là, ça va parler plus aux gens qui sont dans le secteur agricole. Donc, ça sera une fonctionnalité qui sera uniquement disponible en mode connecté, mais ça sera complètement transparent l'utilisation en termes de synchronisation des données. SigaOps. Donc, de la même manière, c'est le même principe. Ça a été développé juste après mes ParcelTouch. En revanche, là, pour le coup, le challenge était effectivement d'intégrer de la cartographie mobile en mode déconnecté, donc intégrer des couches géographiques, tout le principe de tuilage, la nécessité d'avoir une base de données géographique et puis la capacité de faire des dessins en ligne, des éditions en ligne d'objets géographiques. Un autre exemple de réalisation, c'est celui développé pour les pompiers qui est maintenant en fonctionnement dans 5 ou 6, 10, peut-être même plus. Désormais, cette année 2018, ça a été la grande année d'essai-mage de la solution avec à la fois un développement d'une application web standard et puis d'une application mobile dédiée donc à la fois aux pompiers ou à des personnes externes qui ont une vérification autour de la gestion des hydrants. Donc là, le principe, c'est effectivement un vrai couple entre l'appli web standard et l'application mobile. Le pompier va programmer sa tournée avec les différents points à aller inspecter dessus en gérant un certain nombre de tournées. Puis, ça va être synchronisé sur une tablette Android. Donc, le choix a été dès le départ d'être sur un parc fermé avec l'utilisation de tablettes Android. Alors, pour le coup, il doit y avoir deux sortes de tablettes. Des tablettes semi-durcies type MTT et puis des tablettes relativement bas de gamme pour le coup parce que c'est des tablettes qui vont rester derrière les pare-brises sous le coup de la chaleur en plein été ou dans le froid en plein hiver. Donc, le choix c'était soit d'avoir quelque chose de plutôt résistant et qui dure et soit de se dire que de toute façon les tablettes vont être cassées dans un temps assez rapide et d'être plutôt sur du mode jetable et de pouvoir assez rapidement les changer. En revanche, on est sur du développement natif Android avec l'intégration GPS et puis toute une série d'écrans spécifiques utilisables avec l'ergonomie d'une tablette 7 ou 9 pouces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501